Musique Heureux lundi chez vous messieurs et dames, merci de nous suivre, vous êtes nombreux. Vous suivez cette émission de partout à travers le monde et même ici à Kinshasa, quel est mon grand plaisir. Aujourd'hui, c'est un numéro spécial, spécial vous le comprendrez, au lieu de trois invités, on en aura, tenez bien, cinq. Cinq pourquoi ? Puisque le sujet, il est tellement, non seulement succulent, mais il est brûlant, au point que tout le monde veut avoir la parole et qui suis-je pour arrêter ceux qui veulent avoir la parole pour parler, puisque cette émission, c'est votre tribune. Mesdames et messieurs, je reçois donc Joël Kitengue qui est cadre de l'UDPS, c'est communicateur de l'Union Sacrée, Simeon Issako qui est journaliste case info, Dieni Kaninda, journaliste Congo Market, Yves Bouya qui est journaliste CNews et on a Edmond Izuba, opinion.cd. Messieurs et dames, vous avez l'honneur de recevoir tous ces gens et on va en parler. Et d'ailleurs, à la spécialité de cette émission, personne ne se mettra, tout le monde sera debout. Et donc, on aura moins de plans de coupe, on aura plus de plans, un plan large pour permettre à ce que vous puissiez voir tout le monde. Donc, vous allez excuser la particularité et surtout la singularité de cette émission. Kaninda, je vais jeter ce téléphone. On va commencer cette émission avec mes invités. Messieurs et dames, je vous présente, tous mes invités sont là. Alors, vous pouvez donc le voir. Un plan large pour eux tous. Donc, là, vous avez 4 Kitengue, vous avez le pertinent Yves Bouya, vous avez Edmond Izuba, Simeon Issako et Dieni Kaninda. Messieurs et dames, la question est là. Kabila et Katumbi ensemble, les Katengue aussi. Mais quel était véritablement le problème ? On va décrypter l'actualité. C'est serrant la main devant la cathédrale Saint-Paul de Lubumbashi. Ils ont eu une brève conversation avant d'aller à la messe dite à l'occasion de la clôture de ces assises. La réconciliation est un tournoi de l'histoire politique du pays, 18 mois avant la présidentielle prévue en principe en décembre 2023. Et il faut rappeler que les deux personnes se sont rencontrées, se sont saluées, se sont même dit quelques petits mots. Alors, beaucoup de questions. Pourquoi Kabila, sur ce fauteuil là, un peu plus avant lui, cette place réservée au président de la République ? Est-ce un ancien président ? Peut-il avoir cet honneur ? C'est des questions. Est-ce que c'est lui l'hôte de la journée ? On ne sait pas. Mais on en parlera. Il faut dire aussi que l'habillement de Kabila avait fait un débat, avait fait parler. Mais oui, le couvre-fait se porte avec une veste. Si, c'est normal. Il n'y a pas un problème, ça se porte aussi. Alors, mes invités, bonjour. Comment allez-vous ? Bonjour, merci. Alors, je sens que ça va être chaud. Je suis convaincu, mais on va respecter le temps de parole pour que ça commence bien. Alors, je commence par Bouya. Bouya, on commence avec vous. Bouya, aujourd'hui, on n'a même pas besoin de poser des questions. Comment ça se passe dans le Katanga ? Quel est votre point de vue, votre lecture après cette rencontre dans le Katanga ? Les Katanga ou Kabila et Katomi ? D'abord, merci de la parole. J'ai dit bonjour aux confrères sur ces plateaux, avec qui je partage plusieurs plateaux de télé sur la capitale. J'apprécie leur débat, bien que chacun a ses convictions. Donc, il essaie de rester journaliste. J'ai dit bonjour à M. Al Kitengue. Non, non, c'est Kitengue. Lui, c'est Joel Kitengue. Joel Kitengue, c'est une première avec lui, mais je sens que c'est déjà une jugeote. Je suis vraiment dans mon temps d'antenne. Christian, vous savez qu'ici, il y a eu un grand débat qui a donné l'actualité le week-end. C'est sur les révélations faites par un député. Je prends le courage de saluer ici, Ogi Kalonji, sur les câbles qu'il avait découvertes et autres fournitures électriques, dans une des concessions, je pense, vers ma campagne, non loin de l'arrêt Sacombie. Et ça, c'est du débat, dans l'opinion. Comme ça, c'est du débat. Moi, je suis journaliste. J'ai enquêté. J'ai encore vu et compris qu'il y a une ménoire de M. Alinguette dedans. Ah, mais alors, arrêtez. Arrêtez. Mais, 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 est-ce que... Bouillard, décès d'histoire. Les câbles sont sur... Oui, j'ai une surfacturation. Ça, ça, c'est câble. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Vous savez que moi, je parle des câbles. Mais cette fois-ci, c'est des câbles. C'est pas des câbles. Ça coïncide avec des câbles électriques. Oui, mais c'est des câbles électriques. Mais là, c'est des câbles en termes d'information. Donc, M. Alinguette a bloqué ses travaux. Il dit surfacturation s'il faille tes rapports. Surfacturation, il a découvert comment ? En amont ou en aval. M. Alinguette, c'est mix de cette affaire, en pleine exécution des travaux. C'est à la demande du gouvernement qui dit à la SNEL d'électrifier les Canloukas parce qu'il y avait un besoin pressant. Le gouvernement instruit la SNEL qui, pendant cette période, c'est une période de Covid, ne pouvait pas lancer des appels d'offres. Ils ont mené des discussions de consultation ouverte avec ces entreprises. Ils vous ont menti, Bouillard. Ils vous ont menti. Ils vous ont menti. Ils vous ont menti. On n'en parle pas. C'était un mensonge. Vous devenez mon co-débateur. Non, non, non. Mais ça, c'est un mensonge. Quand on est lancé, les travaux ont... Les entreprises ont soumissionné. Pas à cet appel d'offres. C'était plus d'un appel d'offres restreint. Ils ont discuté. Ces entreprises avaient rempli les critères en termes de stock, en termes de financement. C'est un projet qui s'élève à 3 millions de dollars. La SNEL paye un compte à hauteur, je pense, de 500 000 dollars. Alors, ce qui veut dire que la partie, la marchandise revenait déjà à la SNEL et que la SNEL devait déjà s'exécuter et c'était un contrat clé à main. Alinghetti vient, il comprend, il nous parle de ma peine d'offres, il nous dit qu'il y avait surfacturation qu'il n'a jamais justifié et il bloque les travaux. Si, il l'a justifié. Oui, quand il bloque les travaux pendant deux ans. Quand ça crée un tollé général, M. Alinghetti dit, oui, il sent que c'est lui qui est visé parce qu'il ne savait pas les seuls, ce n'était pas un bouc émissaire, mais c'était lui, vraiment, même pas une victime espiratoire, mais c'était lui la personne. M. Calonge dit, fait ses révélations un certain 17 mai, je pense, les 18, M. Alinghetti écrit au comité de gestion de la SNEL pour lui reprenez les travaux. Lui qui avait, qui nous avait parlé de la surfacturation, il décide de la reprise des travaux sans aucun sous-bassement. Et nous sommes des journalistes, on aime rester franc et ouvert en même temps. Vous avez la lettre là, je vous donne. Lui qui n'avait pas des surfacturations, mais n'a pas dit où et en quoi et c'était où cette surfacturation. Il a dit qu'il n'est trouvé qu'il ne mettait aucun bémot. Tu peux lire, tu peux lire. Si, on connaît, on sait tout ça, mais vous êtes... Tu peux lire, tu peux lire. Je comprends, mais vous avez été abusé par vos sources, cher Bouya. Je note, ici, je ne doute pas de votre bonne foi, mais vous avez été abusé. Ici, il s'agit d'un réseau de hommes et de femmes qui vendent à des prix exorbitants le câble électrique. Et ils sont nombreux. Des élus sont même concernés dans cette affaire. Ils ont l'intention de voler, on va dire ça comme ça, de voler alors, de raconter la snelle. Et l'IJF qui fait un contrôle concomitant, ça veut dire un contrôle permanent, s'est rendu compte qu'il y avait flou dans cette affaire. Et quand on appelle, on regarde le prix des câbles et les prix vraiment naturels des câbles et les prix que l'on vend les câbles à la snelle, et l'IJF dit, mais ce n'est pas possible. Comment un prix le câble qui peut coûter par exemple 15 dollars et la snelle doit acheter ces câbles-là à 1500 dollars ? C'était là le problème. Vous savez que... Mais comme c'est une bête noire pour beaucoup de gens, alors on va l'attaquer. Est-ce que vous savez qu'on parle de la réconciliation des catégories ? Laissez-moi, c'est très bon, laissez-moi chuter. Alors laissez-moi chuter. Il y a eu des entreprises qui ont soumissionné, cinq au total, pas une seule entreprise. Pourquoi les quatre autres entreprises, au-delà de l'entreprise qui avait acheté les câbles, n'ont-ils pas été, n'ont-ils pas reçu des notifications sur les prix ? Mais ça, ça vient d'après. Écoutez, moi, j'ai donné une lettre. Oui. Monsieur qui est là, vous pouvez dire... Non, il n'y a pas de problème. Ça, c'était faux. Je chute, je chute. Écoutez, je chute. Je chute. Je chute. C'est pour dire quoi ? Écoutez, c'est pour dire quoi ? J'ai dit ici, si les bananes bananes à Canlouka ont manqué de l'électricité, c'est monsieur Alinguete. Non, non. C'est même Alinguete qui avait mis la première dame en difficulté qui s'en a dit parce que les gens ont dit que la première dame a été huée. Non. C'est parce que Alinguete avait aussi bloqué les matchs. Ceux qui avaient dit que la première dame a été huée, c'est les gens du FEC et les gens de la Mouta. Je t'ai dit pourquoi ? Moi, je n'ai pas dit que la première dame Parce qu'en réalité, on avait trafiqué l'image en huée et déjà de la Sinelle. Je comprends très bien. Moi, je n'ai pas dit que la première dame avait été huée. Mais vous dites ce qu'il a mis en difficulté. À la base, c'était Alinguete parce qu'il avait bloqué un financement et M. Sinelle avait envoyé ses équipes à l'attitude à cause d'Alinguete. Donc, c'est un monsieur qui fait... C'est pour... Non, écoutez. Dans ce cas, accordez-nous ne plus que deux minutes. Donc, si quand Luca a marqué de l'électricité pendant deux ans, c'est M. Alinguete. Et c'est lui la personne appropriée qui ne doit pas se justifier. Yves Bouya. Pour les Katanga. Non, non, je reviendrai pour les Katanga. Je ne vous en faites pas. On va revenir. Il faut rappeler une chose. M. et dame, le sujet d'aujourd'hui, c'est les Katanga. Voilà pourquoi je n'ai pas laissé Yves avancer sur la question. Le sujet, ce n'est pas Jules Alinguete. Jules Alinguete travaille pour le compte du peuple congolais parce que c'est le peuple congolais qui est responsable des finances publiques. Il n'est pas normal que la Snell puisse acheter dix fois quelque chose qu'on peut acheter à un franc et que la Snell achète ça à dix francs. Ce n'est pas normal et ce n'est pas possible. Je vais vous donner des cartons rouges dans l'évolution. Alors, Kitingue, tu bois calmement ton nom après avoir causé les bazar ici. Non, pas les bazar. J'ai donné l'information. Alors, Joël Kitingue, je reviens à vous et vous y répondrez sur la question. Le Katanga, on l'avait dit hier, le Katanga se sont réunis. Mais la question que les gens se posent, qui sur ce plateau maîtrise la situation du Katanga pour nous dire est-ce que les communautés sont en conflit ? Est-ce que le Okatanga et le Lualabé, est-ce qu'il y a un conflit entre les deux ? Est-ce que ceux du Tanganyika et ceux, je ne sais pas, du Konosie, est-ce qu'ils ne s'entendent pas ? Quelles étaient véritablement les vraies raisons qui ont poussé ce forum sur la réconciliation du Katanga ? Merci d'avoir de la question. Je crois que la question s'est citée par Yves dont je ne voudrais pas y revenir. Tout ce que moi je dis tout simplement dans des questions où on enquête de la manière dont le marché ont été passé soit de gré à gré ou en respectant la procédure ou les fournisseurs tentent de ne pas rester dans la norme en voulant gagner un peu plus. L'inquiétude, c'est de voir que des personnes qui ont fait passer ce tel marché et on n'arrive pas avec elles devant la justice par exemple. s'il y a des marchés, si cette dame pouvait fournir la société dont l'a fait état et autres, mais à quand cette affaire est devenue judiciaire ? Pour qu'on résilie enfin le contrat. Pour qu'on arrive au fournisseur, Allons-y, la question de Katanga, il y a déjà le préalable sortent les marchés, le contrat et tout ça. Katanga, si vous voulez. Moi, je crois que c'est une question importante. Mais par rapport au Katanga, moi, je pose toujours la toute première question dont j'essaierai de répondre. Il semble que la question est de réconciliation. Qui dit réconciliation, problème, conflit ou les différends qui opposent le fils et fille du Katanga ? Entre-temps, j'ai suivi ce fameux forum et je voudrais bien attendre d'abord qu'on mette sur table les questions qui les divisaient ou qui les divisent. Ils ont parlé du fédéralisme qu'ils veulent avoir. C'est ça les questions qui disent les Katanga ? Ils ont parlé de couler le soyeux, tous les supports. Non, non, non. C'est ça. Le chemin et tout ça. Mais c'est là où je me dis, je ne sais pas si à nos enfants de la maternelle qu'on veut expliquer les questions qu'ils fassent, qu'ils divisent, qu'est-ce qui divise les Katanga ? Qui sont les verteurs de cette division ? Pour qu'on parle enfin réconciliation. Est-ce que dans cette réconciliation du genre baiser de Jida, puisque Jida est venu vers Jésus, en acceptant, en lui admettant ou lui donnant un baiser serien, est-ce que c'était vraiment l'amour ou la livraison ? Est-ce que c'était déjà le sacrifice ou la vente ? Ou c'était puisqu'il voulait sauver Jésus ou il a tenté de lui remettre entre les mains de ceux qui voulaient en finir avec lui ? Le Katanga, d'abord, est face à trois problèmes majeurs qui continuent et qui vont ronger et qui restera de temps à temps. Et je peux soulever même une question que beaucoup de gens crieront. Je vais vous dire dans les débats, même quand Baba Kiongou, le corps, a été ramené pour être soigné en Angola, ce qui est d'abord improbable, la question qu'on a jamais dit en public est arrivée en Angola. il fallait négocier d'abord avec ses ancêtres pour que le corps rentre. Les Angolais ont dit Niette, c'est notre fils. Et les débats pésés entre l'origine de Baba Kiongou de l'Angola ou de Balouba Kati et de Kabongo, tout le monde ne le dira pas. Le premier problème de Katanga, c'est le Vénan qui se katanganise et qui se congolise et en vouloir un peu asseoir les racines sur les origines et les débats qu'il y a. Au départ, il a été dit c'est un forum social où ça réunit les tribus et les autres, mais en regardant la configuration qu'a été le visage politique, on voulait bien voir les hommes d'affaires, Katanga, le pasteur, le communauté, les différents secteurs, le scientifique, le professeur d'université, donc toutes les couches qui ne sont pas conflits, mais néanmoins, on pense qu'être fils de Katanga, c'est être politicien, c'est une réunion politique. Et même les rôles de l'Église catholique qu'il faut tout de suite imaginer à une seule phrase, à ce moment-là, l'Église catholique va présider une réunion politique où les conclusions ont des retombées politiques à modifier le fonctionnement de l'État, le fédéralisme, en ajouter les noms en appellation de province, parler des questions économiques où il y a telle ethnie, telle coin, ça c'est dans les forums devant, qui s'enrichissent, nous leur vendons le mine, mais sans parler des Katanga qui permettent aux Chinois d'exploiter. Mais un Congolais venant d'un autre coin, il dit mais nos mines sont dans le main de telle tribu ou de telle coin de telle province. Alors que le Holomami, qui généralement a énormément de cadres et de leaders politiques Katanga viennent de la seule province, de la plupart, je ne vais pas minimiser les autres, viennent du Holomami, donc le camp soi-disant de M. Kabila. Ce sont eux qui sont restés longtemps et avec Kabila le père et avec Kabila Joseph. C'est là où j'en vais venir. Le Holomami, c'est la pauvresse la plus minable, la plus pauvre du cadre du Katanga. Mais avant de continuer, il y a un scientifique qui a prouvé que ce n'est à cause de la paresse tout simplement qu'ils ne comprennent pas qu'ils ont autant des richesses aussi mais ils ne veulent pas le faire. Ils demandent qu'il y ait une caisse nationale du Katanga mais que cette caisse soit basée dans le Holomami. Bon, certainement, je peux même vous dire au-delà que le Holomami a le même minerai qu'il y a dans chaque province. Mais c'est pour comprendre d'abord que ce sont télétiseurs des faits. Depuis 91, 90, de Kiumbo et le reste viennent du Holomami. Dans le forum d'abord, il y a eu absence totale des originaires majeures de l'Oulaba dans les débats. Et s'il y en a eu certains dans la communauté Sempia, donc le Babembe et tout ça, il n'y avait qu'une petite france de la communauté Sempia proche de Katumbi. Pas Sempia proche de Buyambo ou des autres ethnies. Et au Méni, il faut parler mieux que ce le Balouba 4 du Holomami qui est au Méni avec des discours incendiés tels que ça les a toujours animés et motivés. Alors, s'il faut parler de la réconciliation du Katanga sans parler de problèmes avant d'aller là-bas avec vous toujours parce que vous avez parlé de cette communauté. Pourquoi les séparatismes ou la vague des sécessionnistes ont le sens ce discours être porté par ceux de l'Oulami ? Pourquoi nous ne le sentons pas par ceux de là-bas par exemple ou de Tanganyika ? Pourquoi dans le Tanganyika on ne sent pas cet élan-là séparatiste ? Si dans le Tanganyika il n'y a pas cet élan que je ne sais pas répondre à leur place mais les questions sont claires. Dans l'origine puisque c'est des Oulomami qui sont qualifiés aussi les descendants de Ilunga en vidi comme on le dit généralement le Baloubakat et le Kassaïen comme elle appelle la Vallée Kassaï ou le Baloubakassaï s'il faut le permettre et ont d'abord des frontières presque communes. Les liens la culture la langue et du point de vie d'un autre l'autre est travailleur et l'autre n'est pas plus travailleur. ça c'est une question claire et nette. Et tous ceux qui vivent au Katanga moi également je le suis 50% puisque je ne l'ai dit pas pour le dire je suis aussi du Oulomami à 50%. j'ai grandi je suis Tétela je suis Tétela d'un autre 50% donc par les efforts mais l'avantage c'est que Néa est grandi à Bukavu et ensuite à Kamina puis à Likasi donc je connais également le coin et les réalités politiques qu'il y a maintenant en regardant l'image la raconte de Katumbi et de Kabila qui sont en fait le problème du Katanga le problème du Katanga ce sont ces commerçants ces facilitateurs de vente de minerais des isements de richesses qui peuvent développer et ce sont ceux qui les divisent la vente vous avez eu 6 minutes vous avez eu 7 minutes je donne regardez la parole vous aurez la parole tout à l'heure Kaninda quel est votre point de vue quel est votre sentiment quand vous voyez ce chose est-ce que vous permettez d'abord Kaninda que nous puissions suivre avec vous une vidéo que vous allez commenter après Simeon et les autres commenteront la même vidéo alors on va suivre cette vidéo tout le monde a suivi mais on avait certainement oublié on suit la vidéo et on se retrouve tout de suite 16 en 2018 il a trahi la constitution congolaise il a trahi le peuple congolais il a tué à l'est du Congo à Beni et dans le 2 Kassai l'insécurité qui règne aujourd'hui moi je ne voulais pas rester avec l'incarnation du mal c'est pourquoi j'ai quitté Kabila si lui peut se comparer au Christ je demande à la population congolaise de nous juger pour moi les judas c'est Kabila merci beaucoup je suis étonné de de cette super chérie qui a été organisée sous la coupe de l'église catholique c'est vraiment triste je crois qu'il y a de certains chrétiens catholiques qui doivent être frustrés en ce moment parce qu'à la tête de cette organisation était un archevêque qui est venu présenter au chef de l'état un discours autre que le calendrier ou l'agenda qui était caché derrière cette organisation parce que comment est-ce qu'on peut venir parler au chef de l'état dire nous voulons la réconciliation des Katangais nous voulons que le peuple parle les mêmes langages ainsi de suite mais après lorsque nous voyons ce qui se fait sur le terrain on se rend compte que ce n'est nullement je ne voudrais pas revenir sur le développement de mon ami Kitengé tout à l'heure pour dire que on a vu autre chose que la réconciliation entre Katangais vous vous attendez à quoi ? le vrai problème ici on l'a compris lorsque vous vous écoutez Moïse Katumbi parler dans cette vidéo lorsque vous écoutez certains audios qui circulent vous comprenez que le vrai problème était entre deux individus les deux cas Kabila Katumbi c'était là le nerf du problème les deux messieurs il y a un qui a considéré que l'autre était Judas et ça c'est une vidéo mais il y a dans une autre vidéo où Moïse Katumbi est en train de dire clairement que Joseph Kabila n'était pas congolais qu'il était tanzanien et Joseph Kabila qui de son côté pense aussi ou dit que Katumbi n'est pas congolais alors il s'agissait d'une réconciliation entre étrangers et congolais Katangais ou une réconciliation entre Katangais et congolais mais Kitengé dit si bien que le problème c'est aussi parce que certains vénants sont arrivés se sont katanguisés puis congolisés puis après sème une certaine on va dire dictature d'accepter moi ou je ne vous accepte pas non mais c'est pourquoi aujourd'hui vous sentez qu'il y a d'abord les vrais Katangais les vrais Katangais en tout cas qui ne sont pas dans ces choses permettez-moi que j'appelle ces choses parce que il suppose que si réellement c'était une question du développement du Katanga développement économique l'unité du peuple Katangais on n'aurait pas ce format qu'on a eu quels sont les critères ou les critériums qui ont prévalu pour la sélection des Katangais qui devraient se réunir ça c'est déjà un problème donc moi je parle d'abord de l'objet de la rencontre déjà on a faussé l'affaire dès le départ on avait d'autres agendas mais on a brandi l'affaire réconciliation katanguise entre Katangais mais lorsqu'on arrive là lorsqu'on observe de plus près on regarde aux résolutions on se rend compte que ce n'était nullement lié à la réconciliation tenez lorsqu'on vous parle par exemple du fédéralisme qu'il faudrait appuyer Joseph Kabila appelle les jeunes à pouvoir soutenir à prendre à bras le corps les résolutions de cette rencontre dont la loi qui serait votée pour amener le Congo dans le fédéralisme donc vous sentez qu'il y a un agenda caché quelque part mais bien avant cela je regrette je regrette amèrement que bien avant il y a notre confrère qui a balancé un truc comme ça dans les médias qu'il fallut que le peuple congolais demandât pardon à Joseph Kabila notre confrère Perrault donc il lance comme ça avant même Perrault il y a d'abord un problème une organisation qui s'est faite par le pouvoir en place le premier ministre le chef de l'état enfin s'est déplacé pour voir qu'est-ce qui s'est passé entre les Katangais et les Kassaïens il faut trouver une solution on organise la conférence la conférence se tient on tend vers l'apaisement de la situation il y a un confrère qui apparaît pour dire il faut qu'on demande pardon à Kabila il y a l'achèveur qui vient pour demander pour expliquer au président une vision de réconciliation entre Katangais il y a finalement Kabila qui sort de son silence pour se réconcilier avec son frère entre guillemets mais lorsqu'ils arrivent dans cette réconciliation regardez la vidéo où ils se parlent face à face ils n'ont pas été en mesure de se regarder comme vous et moi pendant plus de 30 secondes mais les deux personnes déjà on sait mais là ils se regardent là lorsque l'un regarde l'autre ça là c'est la photo oui mais après vous savez que Moïse ne regarde déjà pas les gens visiblement là c'est la photo oui mais déjà sur le plan nous sommes communicologues sur le plan de la symbolique ça nous dit déjà plus donc ils ne se sont pas regardés mais il y a des accolades regardez la photo quand même nous avons une accolade d'après nos câbles que je parlerai comme Yves Bouya d'après nos câbles ils n'ont même pas eu le temps de se parler de se parler à huis clos s'il fallait parler de la réconciliation ils ne se sont pas parlé à deux comme ça pour se réconcilier les deux là très bien je suis dans mes six minutes sur le plan de la forme réconciliation ce n'était pas question de la réconciliation c'est plutôt un plan autre que celui de la réconciliation donc le plan du fédéralisme l'élan cessionniste qui anime toujours certains katangais pas tous les katangais pas tous les katangais et pour ça moi je crois qu'il est temps que tous les autres les congolais puissent s'élever pour dire si les katangais parviendront à la sécession ça ne doit pas être en tout cas sur le régime de quelqu'un de l'ouest je ne pense pas qu'un président issu de l'ouest va consacrer cette bêtise là et même encore il ne faudrait pas que les amis du katanga nous fassent croire que si Joseph Kabila pendant les 18 ans n'a pas été capable de nous construire une prison qui peut égaler le centre pénitentiaire de l'éducation de Kinshasa Makala en 18 ans s'il n'a pas été capable de nous construire même un grand hôpital à la dimension de Mama Yemo s'il n'a pas été capable de nous construire un stade à la dimension de stade de martyr s'il n'a pas été capable de nous construire un seul pont à la dimension du pont Maréchal et on nous dit qu'il n'avait pas fini le travail je me demande qu'est-ce qu'il lui restait à faire qu'est-ce que les katanga lui reprochent au fait mais moi je comprends je finis par là je comprends que ce qu'il restait à Kabila de faire c'était de diviser le Congo de séparer le Congo c'est ce qui lui reste et je crois que c'est très dangereux si nous n'ouvrons pas l'œil et l'œil merci Kaninda nous allons alors là c'est avec Siméon Siméon la même question pour ne pas revenir les résolutions on parle d'un leadership fort katanga sur tous les plans ils ont dit sur le plan local sur le plan national ils ont dit encore qu'il faut que le soye il soit coulé dans tous les supports puisqu'ils veulent de cette langue comme une véritable langue alors que l'état dit déjà que la langue elle est nationale mais en même temps ils parlent de fédéralisme ils disent qu'ils ont besoin d'un état fédéralisme ils ont parlé de pillage de pillage systématique de leurs ressources et de la pauvreté qui selon eux a commencé ou commence depuis un certain temps ils ont dit depuis ce dernier moment on sent une pauvreté grandir dans les katanga et on sent un pillage ils disent un pillage systématique depuis un certain temps ils ne disent pas que c'est fâchis mais ils disent depuis un certain temps on comprend tous un certain temps c'est depuis 3 ans moi j'ai suivi les audios qui ont circulé dans des groupes whatsapp sur les réseaux sociaux en fait ils étaient dans la salle pendant les ateliers il y avait un participant qui décriait le fait que les kassaïens se soient installés au katanga pour piller les ressources donc quand tu parles du pillage même s'ils n'ont pas cité Félix ils font allusion aux kassaïens on doit se les dire comme ça clairement lorsqu'ils parlent de ces problèmes de fédéralisme nous devons nous poser la question si nous sommes partis des 11 provinces pour en arriver à 26 mais qui a découpé les congos alors que ça a été décrié par tout le monde qui a découpé les 11 qui a découpé les congos c'est Joseph Kabila qui a découpé le congos alors comment expliquer que celui qui a découpé le congos hier est mal découpé plus particulièrement les grands katanga parce qu'il y en a qui se plaignent qu'il y a certaines zones qui ne se sont pas retrouvées avec les richesses est mal découpé les grands katanga peut-être pour punir Moïse Katumbi devient aujourd'hui l'homme à solution c'est lui qui doit donner la solution c'est lui qui doit dire aux jeunes levez-vous pour appuyer le fédéralisme est-ce que c'est lui l'homme à solution c'est la question qu'on doit se poser comme Jenny l'a dit sinon il n'a pas pu le faire pendant 18 ans ce n'est pas après qu'il soit parti qu'il va le faire il y a eu un objectif lesquels ? l'objectif c'était lesquels ? je crois que je l'ai dit sur ce plateau le vendredi à moi que je me trompe l'objectif dans tout ça c'est de se mettre ensemble constituer un bloc pour récupérer le pouvoir katanga qui a été perdu parce qu'eux estiment que la RDC a été créée par Dieu pour eux les katanga ils doivent récupérer leur pouvoir quelqu'un d'autre du centre du sud de l'ouest ne peut pas diriger la RDC seuls les katanga peuvent diriger la RDC c'est cela le véritable problème quand nous parlons de la réconciliation katangaise nous devons gratter pour voir qui est à l'origine de la rupture entre les katanga est-ce que ce qu'il dit ? est-ce que ce qu'il dit ? est-ce que ce qu'il dit ? ou bien ce qu'il est le même ? mais lorsque nous regardons l'histoire nous lisons dans l'histoire nous voyons que c'est Kabila qui est à l'origine de la rupture entre katanga nous pouvons évoquer plusieurs exemples ici Moïse Katoumi qui l'a envoyé en exil Jean-Claude Mouyambo qui l'a envoyé en prison le feu le patriache Mwando Simba qui a précipité sa mort qui a dédoublé son parti mais il y a un génital qui a fait 18 ans en prison qui est aussi un katanga voilà il y a par exemple Huit Moulongo ils sont nombrés Kabila a fait sérieux voilà Kabila a fait sérieusement souffrir les katanga mais ils ont décidé de se réconcilier alors que le bourreau n'a pas demandé pardon c'est cela le véritable problème Kabila a-t-il demandé pardon au katanga donc vous pensez qu'il n'y a pas de réconciliation sans commission de vérité non nous devons nous dire la vérité il a fait quoi est-ce que Kabila a-t-il demandé pardon au katanga non Kabila n'a pas demandé pardon celui qui m'a tué celui qui a tué mes frères et soeurs Moïse Katoum avait dit tout à l'heure nous venons de suivre la vidéo que Kabila était l'incarnation du mal comment tu peux te réconcilier avec l'accès du mal du mal je veux dire sans pour autant que celui-là n'a été demandé pardon ça veut dire qu'il y a un problème il y a d'autres objectifs et c'est ce que je venais de dire tout à l'heure est-ce que vous pensez que c'est un bloc contre Fachi oui c'est un bloc contre Fachi mais pourquoi un bloc contre Fachi un bloc contre Fachi c'est des bonnes guerres mais un bloc qui ne va pas passer pourquoi ce bloc ne va pas passer parce que dans l'opinion aujourd'hui je suis d'abord au niveau interne non j'ai jamais pris la parole il y a 3-4 minutes les autres en ont ici dans l'opinion aujourd'hui Kabila ne passe pas il a dirigé pendant 18 ans il ne passe pas alors vous avez vu la foule qui traîne la tchamou non la foule c'est peut-être une foule monnayée Kabila ne passe pas il a dirigé pendant 18 ans il a tué les Congolais il a appauvri les Congolais il est véritablement dans l'accès du mal comme Moïse l'a dit et Kabila qui ne passe pas aujourd'hui dans l'opinion on ne peut pas accepter qu'il revienne aux affaires au niveau international Moïse a combattu Kabila au niveau international il y a eu une forte pression sur Tisséke du Pou qui livre Kabila mais Tisséke du Pou heureusement il n'a pas livré Kabila mais quel est le discours que Katoumi va aujourd'hui nous apporter au niveau interne et au niveau externe pour nous convaincre de sorte que nous puissions encore accepter Kabila parce que désormais il est son allié il est désormais son allié c'est là que j'ai dit que le bloc ne va pas réussir parce que moi j'ai appris qu'ils vont constituer un bloc comme ça ensemble avec Fayoulou ensemble avec Matata Pognon ensemble avec Moïse Katoumbi et ils auront quatre candidats qui vont aligner Fayoulou Matata Katoumbi et Olive Lemay qui sera la candidate du PPRD et donc déjà parti sur ces bases là le premier qui perd c'est Fayoulou on va revenir parce que gardez la logique on reviendra c'est moi qui a même parlé sinon vous prenez tout le temps ce sont des choses que nous devons expliquer à l'opinion l'opinion doit comprendre parce que Fayoulou aujourd'hui qui n'avait pas gobé Kabila accepte de coaliser avec lui pour besoin de la cause pour chasser qui c'est qu'elle dit les gens vont le détester très bien le deuxième candidat la deuxième personne qui va perdre c'est le candidat qu'on met qui sera issu de cette coalition très bien je reviens à vous tout à l'heure Simeon Issarco malheureusement je n'ai pas cher oui mais vous aurez le temps vous aurez le temps vous savez que c'est difficile c'est difficile de gérer 5 5 intelligences tout de suite alors bah c'est pas difficile parce que vous avez à gérer des tribunes des tribunes dans le passé allez-y alors non mais moi votre point de vue sur la question oui oui d'abord mais pour qu'on évolue je voudrais bien parce que vous voulez qu'on suive une vidéo vous allez commenter la vidéo comme on l'a fait tout à l'heure mais après la vidéo à vous tous je vous pose la question qui sont les vrais perdants dans cette réconciliation monsieur ces dames on suit la deuxième vidéo et je suis en train de préparer un livre dans lequel peut-être je pourrais expliquer cela lorsque je suis nommé gouverneur du Katanga je suis le premier gouverneur de ce siècle et chaque gouverneur a un mandat moi j'en avais trois le premier mandat c'était le président Kabila c'était là c'était à la télévision que les Katanga se sont levés on a dit Mouzé avait un enfant c'était dans l'intimité dans l'entourage de Mouzé on savait qu'il avait un enfant qui s'appelait Joseph alors Joseph ça le travaillait beaucoup et il voulait avoir quelqu'un qui construit son image ici comme Katanga et comme fils de Mouzé vous pouvez poser la question au président actuel le nom le surnom de Kabang il est venu d'où ? Kanshika il nous a dit qu'il était jumeau et qu'on lui a dit ici chez nous c'est Tungu et Kabang vous êtes pris il était Kabang vous pouvez vérifier tout ça vous pouvez vérifier aussi que les documents de Joseph Kabila signés à l'époque il n'y avait pas Kabang il y avait quoi ? Joseph Kabila donc je vous dis je vous dis pourquoi j'étais nommé je vous dis que j'étais j'avais une mission ici de créer avec eux tous les Katangais la paternité de Joseph et ça c'est une mission que j'ai réussie il n'y avait pas d'argent ici il y avait la guerre la deuxième mission c'était une mission sécuritaire donc alors c'est quand même des propos assez graves quand même pour celui qui a été gouverneur gouverneur et puis il est décédé il se croyait plusieurs fois ministre de la défense paix à son âme paix à son âme en tout cas paix à son âme allez-y commenter la vidéo et le sujet écoute vous n'avez besoin pour moi de commenter cette vidéo parce que ça a été largement commenté une vidéo vraiment apolémique et je pense que si on analyse au script largement cette vidéo on verra que la réconciliation d'hier ne devrait pas même avoir lieu autour de de Kabila et ainsi de suite bon en fait les amis ont fait des brillantes interventions autour de de ce qui s'est passé mais moi j'aimerais quand même rappeler les rôles de l'église parce que là j'ai comme l'impression soit on a abusé de l'église soit l'église s'est fait abuser parce que dans l'église surtout l'église comme catholique il y a des normes il y a des principes quand vous voulez réconcilier les gens l'église demande à ce qu'il y ait le pardon mutuel soit c'est en cachette soit c'est public mais quand est-ce qu'un pardon peut devenir public quand le mal qu'on aille à commettre dans une communauté en gérant par exemple les choses publiques ou comme on appelle res publica là l'église peut vous recommander un pardon public mais pas n'importe quel pardon alors cette fois-là c'est un pardon sincère est-ce qu'on peut parler de la réconciliation sans parler du pardon ça n'existe pas ça c'est la première des choses vous avez dans la prière de notre père on dit pardonne-nous comme nous aussi nous pardonnons ça dit même Jésus met le pardon comme préalable pour que Jésus vous pardonne vous devez d'abord vous rassurer que vous aussi vous avez pardonné préalablement pardonne-nous comme nous pardonnons comme nous aussi nous pardonnons vous voyez donc ça c'est des dogmes de l'église auxquels on ne peut pas échapper alors quand vous prenez par exemple l'évangile qui a été évoqué hier moi j'aurais voulu parce que quand on parle de réconciliation catanguise on nous brandit le travail que la Senco a fait pour dire que le VEC est dans cette continuité il faut déjà faire la différence parce que le travail de la Senco c'est un travail politique recommandé par le chef de l'état autour d'une question donnée et la question c'était les élections comment départager les deux camps qui ne s'attendaient pas autour de la question mais cette réconciliation avait pourbu la réconciliation catanguise avait pourbu pour moi c'était l'intérêt général l'intérêt de toute la communauté mais là on voit Kabil on a érigé un podium pour lui juste devant l'hôtel je me disais peut-être que c'est mal placé vous êtes catholique bien sûr alors si vous êtes catholique ça tombe bien d'ailleurs dites-moi est-ce que vous réservez des choses comme ça aux anciens présidents à tout le monde d'ailleurs j'ai vu à tout le monde c'est des occasions en fait pour par exemple pour cette messe là je peux dire que c'est c'est organisationnel c'était une organisation il y avait des protocoles et tout ça donc c'est normal c'est normal mais il y a aussi des messes il y a aussi des messes qu'on demande par exemple je voudrais illustrer un cas M. Kamila l'ancien président pour qui j'ai beaucoup de respect et d'estime d'ailleurs à quel titre il est voilà pourquoi je voulais élucider les flous en fait quand vous prenez il y a une messe où on avait demandé à l'époque je crois la messe d'Etienne Tshisekedi à la cathédrale Notre-Dame du Congo Félix Tshisekedi on avait érigé ça j'avais oui oui il avait prié les photos on fait le buzz les gens le premier président Kassavogou tout à fait on érige toujours donc quand c'est organisationnel alors mais non Louis Kabila devrait-il mériter cet endroit là c'est la question parce que l'église devait nous déterminer les victimes et les bourreaux qui allaient faire les gymnastiques de demander pardon à l'autre ça devait être défini par l'église l'église ne peut pas mélanger et les bourreaux et les victimes on les emballe tous dans le même sac non l'église devait déterminer le principe donc si vous vous avez commis du mal et l'église va même vous supplier pour vos mal pour tout ce que vous avez commis comme péché devant Dieu devant la nation et tout ça si vous pouvez demander pardon parce que le pardon on ne doit pas vous le forcer en réalité le pardon doit être doit sortir de vous même mais là je vois qu'on a érigé un podium un bourreau on a tracé une litanie de gens qui étaient blessés à partir du pouvoir de Kabila il y a des gens que Kabila a placés pour faire du mal à d'autres katangais aujourd'hui John Numbi est où ? Kalev Mouton il est où ? ils sont où ? dites-le moi pourquoi ils ont fouillis ? pourquoi ces deux gars ont fouillis ? non moi je pense que il y en a aussi d'autres qui ont subi qui ont même des cicatrices dans leur corps pour moi d'ailleurs avec 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 Moïse Katumbi c'est je dirais lui là il a eu la chance de fouiller non mais mais ceux qui ont eu le courage d'affronter Kabila ici les katangais là mais moi est-ce que tu oublies que allez voir Mouyambo Katumbi on lui a même refusé la nationalité on a même mis un doute sa nationalité nous le nom de Soriano on ne le connaissait pas tout à fait c'est la machine de la patrie mais moi je vous dis qu'il n'était pas qui s'est l'idée grec ainsi de suite mais il a autant souffert allez voir Mouyambo il vous dira qu'est-ce qu'on lui faisait manger à la nerf allez voir les katangais qu'on a bastonné mais il est là il est là la réconciliation oui allez leur poser la question si réellement il a pardonné Kabila allez leur poser la question si réellement la réconciliation a eu lieu et puis quand vous prenez les fonds de cette réconciliation on dirait qu'on a fait jouer à l'église un agenda politique donc si de ces deux personnes sortira un candidat comme c'est passé par l'église ils subiront ce qu'on appelle la colère pourquoi ? parce que là l'église ne peut pas jouer le rôle de sortir par exemple un candidat entre deux personnes et tout ça je reviens à vous non je vais terminer vous avez 20 secondes un candidat oui 20 secondes j'accepte un candidat qui sortira sous l'étiquette katango katanguise ou katanguée c'est le candidat qui peut-être sera malheureux avant même le début des élections très bien avant même le début de la campagne électorale alors Yves Bouya je reviens à vous la question a tellement évolué dites nous qui a fait mal à qui finalement c'est quoi le problème qui les divise pour le pro Kabila Katoumbi c'est un juda Katoumbi c'est celui qui a fait du mal à Kabila il a roulé Kabila il s'est moqué de Kabila il a fait ceci il a fait cela pour Katoumbi vous l'avez certainement entendu non moi je ne peux je ne dois rien à Kabila vous avez entendu il y avait le ministre de communication qui avait dit que Katoumbi était fabriqué par Kabila et Kabila Katoumbi avait répondu je ne suis pas fabriqué ils doivent lire l'histoire j'ai financé la foudelle j'ai financé la foudelle donc j'ai financé le pouvoir qu'il a créé lui alors est-ce que à ce niveau là on a déjà on va dire éventré les bois est-ce qu'on a vidé le préalable pour arriver à la réconciliation ou vous pensez que c'est un traquenard non moi je pense que cette phase de la matation les politiques qui se doivent quitter ça même nos journalistes on ne doit pas c'est limité à nous lamenter qui a fait l'immense de non c'est une page déjà tournée quand tu vois Katoumbi Kabila s'est réconcilié hier c'est qu'ils ont tourné une page c'est comme la guerre qui a vécu pendant des années entre l'UDP et Kabila ils ont tourné ça après ils ont mis un programme de gestion des PD de la République ensemble mais après tu as vu oui je te dis un problème qui n'a pas été résolu je veux qu'on puisse avancer ça c'est très important si on doit se mettre là que non pour les gens la vie est aussi des pages qui doivent être tournées on doit comprendre ça tout ce qui est fait tout ce qui est dit là est purement politique on ne peut pas revenir c'était son bourreau d'hier c'est combien de mal qu'il Kabila comme il faut se lamenter ici je ne suis pas d'accord pour que Kabila pu se rentrer parce que tous on a mené la vie alors à l'époque avions mis une dynamique pour lutter s'opposer aux méthodes kabilistes mais qui pouvait aussi s'imaginer pendant ce moment là voir après tout ce que l'UDP avait subi sous les rênes de Kabila voir un Tshisekedi appeler Kabila de son frère Jean-Vient 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 c'est pas la même chose il a dit mais si c'était pas les cas hier quand les combattants de l'UDP se mouraient quand les sièges de l'UDP avaient été plastiqués c'était pas le cas hier quand Tshisekedi papa disait il faut azon à Rwanda quelqu'un nous parlait de quoi de carton jaune et carton rouge mais quand ils se sont rabibochés via un accord de gestion du pays on a même les ultra extrémistes comme les Kaboun pour dire que Kabila était un frère donc pour moi c'est déjà une part tout autant aussi pour Kabila et Katumbi ils se sont passés ce qui s'est passé Katumbi était un exil tu as balancé des images ici il a dit que Kabila c'était un judas on n'a jamais communi les vrais problèmes qu'est-ce qu'ils ont posé ? on ne sait pas et qui a même entraîné la mort de Katumbi on parle de l'Iranium oui on parle de l'Iranium il partait à Zoyimbongo après il est de Katumbi c'est Katumbi c'est Katumbi seulement un katangé c'est Katumbi qui avait le secret où est-ce que de l'argent de Kabila je ne vais pas Katumbi il parle de Katumbi qui a fructifié cet argent on n'a jamais su ça de quoi il s'agissait de ce bras de... non pas un bras de fer de cette guerre entre Kabila et Katumbi mais 9, 8 mois après j'étais le premier à dire ici sur ce plateau moi je dois me faire des reddits que c'est une dynamique Kabila Katumbi ils sont au-delà du deal au-delà du deal ils sont très avancés ce qui s'est passé là c'était juste un maquillage ils sont très avancés ces deux personnes qui se parlaient déjà via les communautés les communautés c'est un pied là-dedans ici les anciens les Balouba les Moukata ils parlaient déjà les Kamwe Lounou les Kitobo tous c'était eux ils se parlaient déjà alors il fallait maintenant matérialiser cela la matérialisation est passée d'abord ces premiers contacts publics entre Inagozi et Kabila je pense dans une paroisse une messe célébrée toujours par monsieur Mouteba et ceux qui comprennent ont une analyse approfondue ceux qui connaissent les FCC savent connaissent les rôles de madame Inagozi dans la famille Kabila elle est très proche de Jeannette Kabila vous allez réagir et pas plus tard qu'hier pendant la réconciliation à l'ouverture des assises on a vu Jeannette avec Atoubi Jeannette m'a accouchée ici elle est partie à coucher mon bouteille dans l'existant mon bouteille le fils de Mamayé vous voyez un peu le fils de Mamayé vous voyez un peu dans l'histoire dans l'histoire dans l'histoire dans l'histoire dans l'histoire on est comme bateau on sait analyser on sait aussi donner des pistes on sait comprendre des choses mais quand j'ai vu qui tourne de côté de Jeannette ça elle maintient Kabila Jeannette toute personne qui connait les PPRD qui connait la famille on dit c'est la seule personne au Kabila au Kabila à Kalmarna Kabila si il y a un problème de la famille c'est elle qui va parler à Kabila qui dit à Kabila non ne fais pas ça même son petit Zoé il fouille des fois c'est Jeannette qui parle son petit Zoé oui les petits Zoé les petits Zoé attendez on parle d'un nouveau ordre non les petits Zoé c'est les petits frères c'est le frère de Kabila mais après tu n'es pas plus âgé que nous il a dit son petit Zoé ça veut dire les petits Akabila tu n'es pas plus âgé que nous alors c'est Jeannette des fois qui aujourd'hui deviennent c'est elle qui au fait est devenue comme la portraitiste de la famille c'est elle qui protège la famille et quand tu vois Katoumbi au côté de Jeannette il faut comprendre que les deals avaient commencé trop bien longtemps donc moi je ne veux pas rêver ici mais mettre la philosophie pour comprendre qui en fait mal au monde ou mal à l'autre c'est au pouvoir de comprendre alors donc cette réconciliation c'était pour je l'avais dit ici je l'avais dit ici que c'était une réconciliation Kabila Katoumbi et qu'il devait avoir un tête à tête ils se sont parlé avant même cette apparition publique ils se sont parlés en privé ils se sont dit des choses alors tout ce qui s'est passé là toutes les personnes c'était que des figurants alors il fallait maintenant mettre ça en place pour dire que nous sommes maintenant ensemble et voir comment nous allons cheminer c'est là où j'ai dit si j'interpelle les pouvoirs il ne faut plus philosopher il ne faut plus dire oh l'église catholique non a fait ceci oh inter-la-firam du boron non comprenez que c'est déjà une machine qui est en marche contre Tshisekedi ah donc c'est contre lui c'est contre Tshisekedi Kabila a été partenaire à qui ? avec Tshisekedi ils ont congéré les pays il y en a deux ans ils se sont brouillés ils sont partis il y en a deux mois ils se sont brouillés Katoumbi arrive après les divorces elle se se cache ils continuent à être jusqu'aujourd'hui associés oui oui ils sont dans les membres les blocs patris très bien Katoumbi arrive quand il arrive il dit non 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 moi c'est une relation vraiment hypocrite directement lui Katoumbi qui est dans l'union sacrée il s'affiche avec l'ancien ami des Tshisekedi ça signifie quoi ? c'est un complot contre Tshisekedi très bien et notre image c'est quoi ? on l'a dit ici et même on dit ça hier ce sont les richesses du Katanga ces Katanga là sont chauvins ils se disent une seule chose nous Katanga on veut bien que nos richesses en profitent profitent au Congolais mais là ça profite à un clore c'est les clans Tshisekedi c'est pas les Kasaïens c'est les clans Tshisekedi qui sont aujourd'hui dans tous les minerais et mines du Katanga c'est les clans Tshisekedi les amis les proches les familles et c'est un clan qui devient qui travaille pour devenir plus fort que certains Katanga alors ces deux Katanga se disent on doit stopper ça vous pouvez accepter que ce soit les chinois mais pas je vous parle des clans on se comprend très bien quand vous allez aux lois là-bas mon avion était aux lois là-bas on dit mais quand tu vas ici c'est X du président c'est Y du président c'est quoi ça quand tu vas au Katanga c'est les mêmes discours c'est les clans alors qu'est-ce qu'on doit comprendre en grosso modo c'est aussi la bourde du président de la république quand je parle des bourdes c'est pas un insulte vous consommez tous intellectuels ici comment les présidents de la république gèrent-ils ses partenaires politiques on ne peut pas empêcher aux gens à essayer de se mettre ensemble on ne peut pas quand j'ai vu on va falloir lui on ne peut pas empêcher autant que Kabila composé avec El Md on ne peut pas en 30 secondes c'est normal comment est-ce que non calme-toi comment est-ce que le président de la république je suis calme-toi oui oui calme-toi tu vas parler le président de la république a géré ses partenaires ça c'est une très bonne leçon comment Tshiseki il s'est comporté d'abord je donne son premier allié des alliés pendant la campagne Kamiri comment les présents de la république après bien qu'on puisse dire beaucoup de choses mais c'est une chose judiciaire avec Kamiri non 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 écoutez c'était comment c'était comment bien qu'il y a des gènes ils veulent me la discuter comment s'est-il comporté avec Kabila hier Thomas Kaboula comment Tshiseki se comporte avec Kamiri aujourd'hui avec Bema donc on ne peut pas avoir un président de la république qui a des partenaires politiques après avoir travaillé avec ses partenaires il lâche ses partenaires ses partenaires là vont tous c'est ça la politique c'est constitué pour faire bloc contre si on va vous rencontrer tout à l'heure Kitinga allez-y écoutez vous il y a une vidéo je vous dis juste pendant que Kabila était en train de parler il parlait en Swahili je suis sûr que je parle en Swahili mais c'était trop fort je n'écoutais pas j'ai fait la traduction il disait mais il y a quelqu'un dans la salle qui a jeté une phrase comme pour dire c'est un peu c'est un peu dans la salle et lui aussi a répondu alors est-ce qu'on peut analyser cette phrase non mais vous avez la parole je vous avais bien réalisé cette phrase allez-y vous avez six minutes pour tout le monde sans problème allez-y j'ai rencontré regarde là tout ce qui a été démontré expliqué par Yves Bouya Christian ce qu'il faut comprendre même si souvent nous banalisons l'histoire ça reste téti je commence par le professeur Moukéna l'histoire et la vérité c'est le problème du Katanga que l'Est est en trop de pays sur le Katanga le Katanga parle un du Risa Katanga qui en exporte le Rwandais au Congo le Rwandais tue le Rwandais se congolise le Rwandais infiltre le Rwandais sont une gangrène pour l'Etat congolais et ça se n'a dit le Katanga avant qu'on parle réconciliation il fallait d'abord que le Katanga se parle dix ans de cette histoire d'abord rwandaise et qu'on revienne en 2001 de l'affaire du coup d'Etat comment un chef d'Etat a été assassiné par deux militaires Katanga et un autre militaire entre guillemets Katanga a pris le pouvoir on parle d'assassinat et je voudrais qu'on m'explique la différence entre l'assassinat et l'événement de 2001 si ce n'était pas un coup d'Etat qu'on nous parle et du vrai et qui était derrière ce coup d'Etat puisque dans la salle les acteurs de ce coup d'Etat et de ce petit étaient là et c'est Joseph Kabila puisqu'il a bénéficié de ce pouvoir par quel mécanisme est-il devenu chef d'Etat en 2001 les circonstances qui contournent l'assassinat d'un Katanga qui doit donner l'espoir non seulement au Katanga à tous les Congolais comment on n'a pas pu parler dans cette table ronde dans cette frontière mais vous avez été vous-même Kadogo mais je le dis puisqu'en connaissance la cause c'est très bien puisque en 96 puisque je n'ai que 6 minutes en 96 au mois d'octobre précisément à Bukavu un mois après la prise de Bukavu c'était un samedi en 96 au mois d'octobre je revenais de l'école élève encore que les Kadogo ou les Rwandais occupent Bukavu c'est après la prise de Bukavu un mois après la prise de Goma que Kabila Père doit arriver à Bukavu à ma présence habillée d'une safari rouge et broussaline rouge qu'on le présente devant nous tous c'est le nouveau porté-parole bref on n'entre pas dans l'histoire ça on le fera même face à Pasta on aura énormément de temps oui pas de problème dès lors que les professeurs Bukena et les autres savent que Mme Sifa n'a jamais eu d'enfants et ils le savent si son père serait Katanga et qui est sa mère c'est cela la vérité et quand on cassera à cette vérité à ce que toute l'opinion connaisse on est en train de parler de Katanga alors vous discutez d'un débat de ceux qui se congolise et qui se katanganise je l'insiste et je le dis si c'est lui qui ne veut pas attendre c'est cela la vraie version et la vérité mais à part cet aspect du Katanga il faut noter que Moïse Katumbi vient de dépenser de millions et de millions dans le lobby sans pas payer là on est dans la phase B du lobby en interne à l'international certainement il a des amis et on l'a bouffé suffisamment par des cabinets de lobbyistes connus et identifiés que je ne peux pas citer des noms ici il n'a pas pu Kabila en interne avait un plan puisque des amis l'entourent avaient un plan celui qui était du coup d'état et il n'a jamais renoncé à ça et après ils ont décidé de passer l'option mais le coup d'état ça va freiner le Congo il faut parler par une méthode chrétienne l'objectif c'est de récupérer tous les fils et les filles de la maison d'hier et les amnistiers même ceux qui sont à l'ignor sacré le récupérer les amnistiers ce n'est qu'une phase ils vont revenir même tous les députés qui sont membres à l'ignor sacré on va leur dire vous avez mon pardon revenez à la maison et on reparte à la conquête mais qui va pardonner qui c'est là la question c'est cela la question tous les hommes de la com cours d'ordre militaire de l'époque lors de l'assassinat le tout dernier qui était resté vivant c'est Moukoutou vous connaissez de quelles circonstances il est parti il a fait une crise de Patrick Yav de Alamba Patrick Yav qui dirigeait la cour de sûreté d'Alamba de Gaëtan Kakoudi de Mouinze et de tout le monde et le tout dernier de cette histoire c'est Moukéna qui vient de s'achever le jour de la clôture de la table ronde on est en train d'effacer une histoire et une vérité pour parler Katangue de quel Katangue dont on parle puisque le petit peuble n'a rien à voir avec cette messe du Peu Perde et allié accompagné par dans un quidre qui est demandeur de cette réconciliation la demande de cette réconciliation voilà le tout à voyage que vous avez vu à Mbongo à Kachobwe et que vous l'avez vu à Kinga Kati par des fois dans une prétendie messe ça s'est discuté déjà là je l'appuie ça s'est discuté déjà en amont et Mbongo a été et pour se faire Mbongo a donné passage à Mouteba de le faire pour que ça se fasse autour d'une communauté Mouteba est-il Katangue ? bien sûr il est Katangue bien sûr il est Katangue d'accord puisque le Kassahé comme je l'ai dit dans l'histoire ils ont le même nom vous trouverez Mouteba au Kassahé ici vous le trouvez c'est presque la même situation vous dites que celui qui a fait la remonte c'est l'église catholique c'est l'église catholique exactement l'église catholique a joué le rôle le déraconte à Kachobwe avec comme objectif c'est parvenir à ça mais qui demande qui est le premier demandeur c'est Moïse Katumbi je t'informe que c'est Moïse Katumbi c'est le premier le besoin le besoin d'abord est dans le D dans le chef du Katanga d'abord originaire n'a pas dit que ce soit un Kassahé qui le succède et qui gère le Congo aujourd'hui ils ne se sont pas compressés de cette histoire ils ne comprennent pas et ils ne veulent pas même les consentir à tant que tel deuxième élément Kabila c'est qu'en dehors du cercle du pouvoir il est vulnérable au Congo voire même ailleurs mais vous vous êtes Katangé pourquoi ça ne vous gêne pas vous vous êtes Katangé pourquoi ça ne vous gêne pas ça ne me gêne pas puisque je suis Katangé d'un côté c'est vrai j'ai des racines au Kassai ça ne me gêne pas puisque Kabila n'est pas mon frère c'est clair Katumbi non plus ok merci Katangé on revient à vous alors avec vous aussi Jenny vous avez 6 minutes et Simeon aura aussi 6 minutes Edmond 6 minutes et on va terminer avec Bouya allez-y il va parler 3 fois non non c'est le sort le tirage au sort je parle en dernier c'est pas lui qui a fait des montagnes la dernière prise de parole vous allez partager pour qu'on a l'aise allez-y allez-y la rencontre de Boumachi nous a montré un peu plus clairement la petitesse de Moïse Katumi face à Joseph Kabila comment ça la petitesse parce que regardez Moïse Katumi aujourd'hui est présenté comme le le candidat majeur face à Félix Tshisekedi mais comment est-ce que c'est lui qui vous prétendez être le challenger majeur détail face à Tshisekedi que vous amenez dans une réconciliation au niveau de la famille mais ce n'est pas lui que vous mettez en avant c'est plutôt Joseph Kabila que vous mettez en avant et regardez la place Moïse Katumi et finalement j'étais dans la foule il se retrouve dans la foule et lorsqu'il vient pour parler à Joseph Kabila c'est quelques secondes je crois que si aujourd'hui le camp Katumi doit réfléchir c'est maintenant qu'il faut réfléchir par deux fois est-ce qu'il faut aller en alliance effectivement avec Joseph Kabila est-ce que c'est pour obtenir le fauteuil présidentiel est-ce qu'on est sûr que lorsqu'on s'allie avec Joseph Kabila c'est pour arracher le fauteuil présidentiel à Tshisekedi est-ce que c'est un bon calcul mais lorsque moi j'ai fait mes analyses je pense que ici la vraie bataille c'est d'abord de pouvoir émietter le voie aux élections 2023 il ne faudrait pas que Félix Tshisekedi se retrouve avec 50% ou 52% en 2023 mais ça ne change pas parce que ça serait un seul tour même s'il avait 11% ça sera un tour ça sera un tour leur objectif c'est de pouvoir émietter davantage les voies sur Félix Tshisekedi ça créerait un discours qui dirait voilà comme le discours d'aujourd'hui c'est un président qui n'a pas une grande légitimité mais ça les gens qui disent ça ils ne connaissent pas la loi parce que quand vous lisez la loi vous comprenez qu'un tour a des avantages c'est le discours des amis de mon ami Bouya mais est-ce que le problème c'est pas de le bloquer au niveau de l'Assemblée nationale il sera mal élu il sera élu jamais mais il n'y aura pas des députés comme ça on le contraint dans une agence j'avance donc c'est d'abord d'obtenir ce discours là que c'est un président qui n'a pas une légitimité large le discours des amis de mon ami Bouya qu'est-ce qui se passe avec Bouya ? oui mais ce sont ses amis qui disent ça ce sont ses amis qui disent il sait de quoi je parle et il va les appuyer quand il va prendre la parole donc ça c'est le premier discours qu'il faut obtenir deuxième élément qu'il faut obtenir c'est de contrôler l'Assemblée nationale parce que l'Assemblée nationale c'est elle qui propose le premier ministre donc si au niveau du Katanga ils arrivent à avoir ou à aligner et obtenir un grand nombre de députés nationaux ils vont appuyer au niveau de leur parti politique le PPRD et ensemble les autres candidats de notre province c'est qu'il va leur donner un quota suffisant pour peser à l'Assemblée nationale et avoir un premier ministre des sortes de contrôler à la fois l'organe délibérant et l'exécutif mais alors s'ils ont ce contrôle là en 2023 même si jamais il sait qu'il y passer avec 30% mais ils auront le contrôle et de l'Assemblée nationale et de l'exécutif est-ce que vous n'êtes pas en train de faire un débat du passé regardez mais le premier ministre actuel est Katanga ils n'ont même pas eu le besoin d'avoir ce bloc pour qu'il soit Katanga le premier ministre Katanga et le pays n'a jamais connu je dirais le Katanga n'a jamais obtenu ça avant à l'époque de Kabila il n'y a jamais eu corrigez-moi si je me trompe un premier ministre et un directeur de cabinet à la fois Fabien Mouton l'a dit on l'a hué le Katanga n'a jamais été aussi bien servi pour la première fois le premier collaborateur du président c'est le directeur de cabinet il est Katanga le premier ministre chef de gouvernement qui a aujourd'hui les mains le plus libre que possible il est Katanga l'ambassadeur est tunérale la question que je voudrais poser le Katanga qu'est-ce que le Katanga veut encore de plus Christian Bossembe j'apprécie votre intelligence dans l'amener de poser des questions mais ici ce n'est pas dépassé parce que les objectifs comme je l'avais dit précédemment les objectifs qui sont poursuivis par cette rencontre dans laquelle on a emballé l'archevêque du Katanga non les objectifs sont ailleurs et ces objectifs ne peuvent pas être atteints avec Samadoukonde c'est impossible si par exemple on veut aujourd'hui pousser parce que dans la première phase il faut noter qu'il fallait d'abord obtenir un rassemblement des Katanga entre guillemets obtenir ce rassemblement là c'était le point de départ ils l'ont obtenu en flouant les gens sur les objectifs ça c'est le premier mot mais deuxièmement ils vont passer à une vitesse supérieure ça sera de rédiger la proposition de loi pour arriver au fédéralisme mais ça ne sera pas fini parce qu'au troisième point ils vont essayer d'aligner un candidat qui sera pro le séparatisme il faudrait obtenir un candidat qui va porter le projet du séparatisme et une fois qu'ils ont ce candidat là ils vont tous se mettre derrière tous les Katanga véreux qui étaient là ils vont se mettre derrière ces Katanga pour finalement si jamais il est élu leur projet va réussir mais s'ils n'arrivent pas à le faire élire mais à partir de l'Assemblée Nationale ils peuvent engager leurs machines c'est pourquoi j'ai dit aux Congolais de faire attention avec les candidats qui viendra soit d'Ensemble pour la République soit du PPRD parce que ça sera un candidat avec une mission claire et nette de séparer le nouveau messieurs il faut nous obtenir le changement de la Constitution pour aller vers le fédéralisme ou le séparatisme avant de prendre la parole moi je vous dis je ne cache pas moi j'ai une âme fédéraliste je vais bien construire un état fédéral mais je le dis après 50 ans puisqu'il faut d'abord asseoir l'unité nationale il faut d'abord avoir la nation parce que nous avons déjà échoué avec la décentralisation on est en train d'échouer avec la décentralisation il faut passer au référendum bien évidemment c'est pas un truc facile il faut passer au référendum mais je me pose la question nous avons échoué nous sommes en train d'échouer lamentablement dans la décentralisation c'est quelle idée d'amener le fédéralisme puisqu'après en dehors du fédéralisme ce n'est pas seulement le fédéralisme qu'on vise mais c'est la séparation de l'état congolais directement puisque l'Amérique est fédérale la balkanisation oui c'est la balkanisation tout simplement parce que l'Amérique est fédérale et puis là maintenant ils ont parlé du fédéralisme mais je crains qu'ils aient compris que les gens sont hostiles à l'idée de la sécession alors on préfère parler du fédéralisme pour qu'on revienne sur la sécession parce qu'ils en parlent je vais répondre à ta question mais je vais d'abord répondre sur la question posée vous avez 6 minutes oui oui dans 6 minutes à Joël c'est à combien ça termine à 15 d'accord le propos de monsieur Kabila moi je m'adresse à Kabila directement c'est pas vrai qu'il sache qu'il est un homme du passé donc les congolais ne peuvent plus les conjuguer aux présents c'est un homme du passé on a parlé de son histoire il y a 3 ans et demi il nous a dirigé appauvri tué pendant 18 ans c'est un homme du passé la constitution a déjà célé son sort les statuts sur les anciens présidents de la république élue a également célé son sort c'est un homme du passé qui ne s'élère pas il ne va plus revenir au pouvoir il ne va plus revenir au pouvoir il ne va plus qu'il est déjà il ne va plus qu'il est déjà il ne va plus qu'il est déjà parce que kanawana et s'il y a noté donc si un petit groupe de ses amis du fcc lui a dit hier que tous les millions à noter qu'il ne pense pas que ces petits groupes là représente l'ensemble de la population même pas les katanga même pas les katanga alors les vrais perdants dans cette histoire tu en veux plus qui sont les vrais perdants les amis n'ont pas répondu les vrais perdants dans cette histoire sont d'abord les katanga parce que cette unité cette réconciliation tant recherchée ne va pas finalement venir des deux les vrais perdants dans cette histoire comme je l'ai bien dit Martin Fayoulou c'est Martin Fayoulou mais aussi les candidats communs qui vont sortir de cette coalition comme Jenny l'a dit tout à l'heure Jenny l'a dit tout à l'heure il n'aura pas la chance d'obtenir la confiance des Congolais les Congolais ne vont pas lui accorder le vote et par conséquent il ne sera pas élu président de la république il y a une autre question qu'Edmond a soulevé ici il a dit l'église s'est fait s'est fait manipuler non Edmond l'église ne s'est pas faite manipuler l'église est consciencieuse de ce qu'elle a fait est-ce que c'est l'église où certains prêtres non c'est l'église quand nous parlons d'un bongo nous voyons l'église en RDC un bongo a mené des démarches pour que et comme Yves Bouyal a dit on a cessé de le dire sur différents plateaux il s'est parlé déjà mais qui est l'auteur qui est le demandeur Simeon qui est le demandeur et qui est le bénéficiaire moi j'ai dit et c'est en connaissance des causes le demandeur de cette réconciliation c'est Katumbi pour qu'il gagne ah ok parce que parce qu'il sait que Kabila n'a plus rien à gagner et comme Kabila n'a plus rien à gagner je dois demander la réconciliation de sorte que je puisse éjecter Félix que je puisse occuper le siège que Félix a c'est Katumbi qui est le bénéficiaire et c'est lui qui est le demandeur je ne vois pas Kabila qui ne tire pas intérêt puisqu'il demande qu'il soit ensemble avec Katumbi qui l'a trahi hier non Kabila n'est pas le demandeur le principal demandeur de cette réconciliation c'est Katumbi parce que c'est lui-même qui a financé ses travaux n'oubliez pas la proximité qu'il y a entre monsieur Félix et Katumbi ça vous ne devez pas oublier alors Yves Bouya a comparé la coalition FCK et Katumbi Kabila non Yves ce n'est pas le cas FCK c'était une coalition défaite tu sais que le président il n'avait pas de majorité et là c'était la décision du peuple congolais qu'est-ce qu'il devait faire il devait composer avec la majorité est-ce qu'on devait organiser d'autres élections pour qu'on puisse élire d'autres députés non il fallait qu'il compose avec la majorité qui lui avait été donnée par le peuple congolais c'est ainsi qu'il y avait cette coalition là FCK c'est différent de cette coalition qui vient de voir les jours avant même les élections ça c'est une coalition pas pour le peuple congolais pour l'intérêt du peuple congolais mais une coalition pour les intérêts des individus les intérêts de Kabila les intérêts de Katumbi les intérêts des Mbongo qui veut peut-être recommander ses frères et se re-gouvernement les intérêts des fulgence mais FCK c'était pour les intérêts du peuple congolais parce que c'était une coalition de fait quand il a compris avec les temps que ça ne marchait pas et bien il a rompu la coalition mais là ici il se pose un problème le véritable problème qui se pose ici c'est l'acceptation de la coalition par le peuple congolais est-ce que le peuple va accepter cette coalition j'ai dit non le peuple ne va pas accepter c'est des leaders politiques non 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 s'il te plaît nous parlons ici nous parlons du peuple pas du peuple nous parlons du peuple parce que la finalité c'est que leurs candidats puissent être élus parce que le peuple va accepter cette coalition non le peuple ne va pas accepter s'il te plaît le peuple qui avait exigé à Félix qui se sépare avec Kabila hier c'est que le peuple ne va pas accepter de cautionner cette coalition qui va faire les retours les combats de Kabila au pouvoir ça nous devons les retenir on a terminé le peuple aujourd'hui n'est plus prêt à accepter quelqu'un qui va composer avec Kabila donc c'est quelque chose qui est parti sur la mauvaise base Simeon alors vous avez la parole 6 minutes on termine et puis vous aurez 3 minutes il a dit que tu sais qu'il n'avait pas bien géré ses partenaires non Yves tu dois savoir que tous les partenaires avec qui tu sais qu'il a collaboré la plupart ont été des hypocrites ils ont été des malhonnêtes n'oublions pas que le FCC le FCC le travailleur a été pris l'échec non s'il te plaît laisse moi parler non plus on parlait le FCC n'avait travaillé pas une année et deux mois que pour l'échec de Félix Tshisekedi donc c'était pas un bon partenaire c'est un partenaire hypocrite les premiers partenaires Vital Kamer c'était une affaire de justice il avait détourné et bien la justice avait décidé qu'il fallait qu'il soit en prison voilà aujourd'hui il est en liberté provisoire et donc tu sais qu'il ne gère pas mal ses partenaires ce sont les partenaires qui profitent de lui et qui détournent et qui travaillent pour qu'il ne puisse pas avancer très bien merci Simeon non Simeon vous êtes fort merci c'est pas possible bon c'était juste qu'ils analysent non même les vôtres non mais je te dis non non ce que j'ai aimé c'est c'est tu vois ce que j'ai aimé c'est le bon que Guipé a fait à c'est 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 donc il faut maintenant désormais enlever dans le tête de Katangue qui a eu réconciliation alors quelle conséquence quelle conséquence et pour les deux et pour Fatih la conséquence c'est que il dit bien qu'il s'agit là d'un front contre Tshisekedi alors c'est maintenant de savoir est-ce que Tshisekedi est surpris de ce front ou Tshisekedi ne savait pas que ce front là était déjà en train de se dessiner moi je pense que dans ce pays il n'y a pas quelqu'un qui est mieux informé que le chef de l'état même en termes de renseignements même en termes des informations qu'on donne le président de la république et la personne la mieux informée et que après avoir recueilli recoupé ces informations le président se prépare toujours en conséquence vous avez un front Katangue dans un front d'ailleurs mal parti parce que vous avez entendu dans le passé un passé assez récent au mois de décembre lors de la tournée du chef de l'état le chef de l'état a prononcé un mot qui a blessé beaucoup de Congolais Masha Moumenou je ne connais pas ce que ça veut dire Masha Moumenou non vous êtes mes frères vous êtes et tout ça de mon sang quelque chose comme ça et aujourd'hui les Katangue non non s'il vous plaît non non s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît moi j'ai trouvé ça comme des propos que le chef de l'état ne pouvait pas tenir mais il y a quand même visiblement des gens avec des visées politiques qui se regroupent qui s'appellent désormais donc quelqu'un va porter une candidature Katangue et je vois mal les candidats sérieux un candidat président de la république vous avez Martin Fayul soutenir un candidat où on estime que si lui il est élu c'est les Katangue qui bénéficieront à 100% de ses pouvoirs donc c'est déjà mal parti pour ce front et pour moi j'estime que peut-être qu'ils n'ont pas assez bien réfléchi parce que c'est pas tous les Katangue qui sont pour un front comme ça c'est pas tous les Katangue ce n'est pas tous les Katangue en tout cas ne trompez pas les gens ne trompaient pas l'opinion le président de la république en 2018 il est arrivé à Lubumbashi j'étais là moi-même j'ai vu la foule je ne pouvais jamais imaginer une foule qui commence de l'aéroport jusqu'au rond point qu'il est la balanda jamais vu à Lubumbashi alors vous allez dire voilà et tout ça et puis l'axe aujourd'hui du pouvoir ça se détermine quand le président est du centre on sait que le centre ne quittera jamais le pouvoir et avec ce qui vient de se passer au Katanga le centre va encore se raffermir davantage autour de leur leader et pour Félix s'il veut bien il n'a qu'à composer avec l'axe ouest qui est Bemba Alégui, Luando et tous les restes vous avez l'axe est qu'on peut bien fissurer si aujourd'hui Vital accepte d'épouser encore la candidature de Tshisekedi avec Mouzi tout qui est en train de venir je vois je vois non non écoutez Matata c'est plein de Kabila non 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 il peut déranger je vais vous déranger mes minutes s'il vous plaît donc quand vous vous associez Matata pour moi le candidat le plus faible de tous qu'on peut battre même dans le discours pendant la campagne électorale c'est Matata parce qu'il ne présente pas un bilan assez élogé parce que les gens ici quand ils viennent devant la population vous devez dire vous devez d'abord nous expliquer vous avez géré c'est tout ce qui blesse Kabila aujourd'hui quand Kabila se présentera devant le peuple devant pour demander un mandat de plus on va lui poser la question vous en avez fait deux mais après quel était le problème qui a été résolu zéro donc aujourd'hui on va poser la question à Matata vous avez trouvé le budget à 3.5 après votre 4 ans qu'est-ce que vous en avez fait merci il a amené il a seulement amené le budget de 3.5 à 4.5 pourtant quelqu'un l'a ramassé à 800 millions jusqu'à l'amener là dans l'espace de 300 et aujourd'hui dans l'espace de 300 et aujourd'hui vous avez Tshiseki qui a pris le budget un budget minable qui l'a ramené au-delà de seuils qu'on ne pouvait jamais imaginer on parle de 10 milliards non on parle de 10 milliards et vous avez même vous avez même un ancien premier ministre qui estime qu'il faut qu'il y ait correctif budgétaire pour revoir le budget à la hausse donc pour moi les chiffres là ne mentent pas ça blesse des gens ça peut blesser certains mais entre nous ce qu'on évalue quand on évalue l'évolution d'un pays l'évolution d'un pays sur le plan budgétaire on dit qu'il n'y a pas photo il n'y a pas match donc pour moi pour moi j'estime que faire un tel front créer un tel front ou un tel front en ce moment-ci et le présentant comme le bloc katanguay ça ne marchera pas dans le tête des gens qui ont été blessés par la gestion katanguay merci alors Yves vous avez trois minutes moi je pense même je me rajoute une minute moi c'est que moi c'est que je puis dirice ici j'ai parlé d'un complot c'est que tu sais qu'il doit comprendre Edmond quand il dit qu'il est président de la république ce n'est pas un congolais lambda c'est le congolais le plus informé de tous les congolais donc aucune information n'échappe au président de la république mais dans ces dio il faut comprendre que c'est un dio qui met les systèmes en difficulté premier fait c'est des personnes qui ont des entrées à l'international kabila katoumpi deuxième fait ils ont les moyens de leur politique très fort en communication très fort en communication ce n'est pas ce n'est pas à minimiser troisième fait ils sont du bloc soylophone le clivage électoral c'est défini entre l'est et l'ouest les présents de la république ce qui est vrai il est entouré aujourd'hui de qui ? des camérés est-ce que c'est un camér qui va rempiler dans ses mariages il a entouré de Jean-Pierre Bemba c'est deux grands appuis il a quand même des appuis avec les présents de la république on ne peut pas minimiser par exemple Bemba en équateur mais le bloc c'est plus le bloc lingalophone parce qu'il y a l'équateur il y a un peu qui s'en gagne vous voyez un peu alors il a caméré caméré préfère ses contrepoids dans les blocs soylophones c'est très important donc si le président de la république n'est géré mal l'axe l'axe est aujourd'hui qui va incarner Kabila Katumbi s'il peut y rajouter ma tata ça va poser point parce que l'électorat du président de la république c'est un électorat faible il est du centre par rapport au clivage est-ouest c'est là où j'ai dit comment le président de la république va la tisser large pour aussi discuter non écoutez laissez-le 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 écoutez 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 on doit attendre les clivages nous devons attendre les clivages moi j'ai couvert la scène pendant des années là où j'ai l'analyse je pense que il y a des gens qui sont il y a une cartographie électorale qui existe en termes de clivage c'est l'est ouest et ce clivage c'est décide et j'ai craint qu'il puisse ajouter ma tata dedans il y a des maniements présentement maniement personne ne peut battre ma tata même chadagne ne peut pas tu as vu même quand Salomon est escadé là les tout puissants conseillers des 4 mai partis on a poussé Salomon à citer le nom de ma tata il a parlé de ma tata c'est vraiment les blocs sont une réserve en termes électorales qui les présents de la république doit aujourd'hui développer l'intelligence pour voir comment maintenir ça l'ouest oui l'est quand même on peut faire les contrepoids mais l'ouest ce n'est pas ce Jean-Pierre même qu'on a connu mais qu'est-ce qui a changé non Jean-Pierre c'est un Jean-Pierre qui est plus du côté équateur mais est-ce c'est le même Jean-Pierre qui a la même dynamique qu'il avait en 2016 aujourd'hui la personne qui s'affiche comme leader c'est Tifa Yulu non Jean-Pierre 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 écoutez 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 pourquoi est-ce qu'aujourd'hui pourquoi est-ce que pourquoi est-ce qu'aujourd'hui à quand je vais les caméres tu étais très à l'aise quand je parle de l'ouest je n'ai pas de Kinshasa le Congo central est Bandounou les Bandounou Fayou c'est près c'est dilué en Martin Kinshasa influe sur le bas comment termes électorale et nous tous le savent l'équateur il va prendre des points dans l'équateur peut-être il y a des leaderships qui sont montés on a les Moussa les Matilas les Luando mais là ils font ils mènent un combat rude contre Bemba parce que s'ils ne mènent pas ces combats ils vont disparaître c'est là où non je le dis ce président de la République il est de comprendre comment gérer ça même si on partait des élections en un tour c'est très important très capital on termine un autre effet oui ils ont beaucoup parlé oui parce que vous vous êtes de l'opposition je ne suis pas de l'opposition vous n'êtes pas de l'opposition je suis toujours là vous avez parlé non je ne suis pas de l'opposition ils vous ont parlé des fractions nous avons des katangés divisés si on peut accepter ça comprendre ça des katangés pro aujourd'hui Diyo Kabila Katumbi qui se sont affichés à l'église et des katangés pro Kabila pro Tuseke notamment qui Tenge qui même ressemble voilà le Fifi Masuka le Kabila écoutez j'en finis nous avons des katangés comme ça les lois aujourd'hui Mouyamboudi il reste tu sais qu'il est ici nous avons ceci donc c'est pour dire nous avons un katang au-delà de la réconcilier mais là il y a un autre problème pour chuter Kabila il faut voir c'est Kabila qui est à la recherche de cette personne qui veut qu'on puisse contrôler ses intérêts très bien merci Kabila je chute c'est très important Kabila a compris ça en 2018 là de l'échoire c'était le peuple la décision du peuple la décision du peuple c'était fallu en 2018 Kabila maintenant pour produire ses intérêts il a composé avec Shiseki très bien raison pour laquelle Shiseki n'a jamais touché dans son portefeuille il n'a jamais touché dans son registre la preuve du contraire maintenant c'est Kabila qui est dans ce schéma de préserver ses intérêts il va trouver une autre personne avec qui vont composer pour préserver ses intérêts mais il n'a pas à lui l'intention de retourner très bien alors Kitinge 1 minute 50 1 minute 50 on termine mais Kitinge quand vous avez dit Lola Ba est-ce que vous pensez que l'absence de Richard Mouyech peut arranger les choses pour Richard il faut qu'on le dise clair et net donc je moins de deux semaines à Kinshasa après qu'on ait fait une tournée avec le président de la république dans la partie au Katanga donc pendant le forum et autres au Lola Ba Fifi est gouverneur on l'a hiré quand elle passe je la respecte je n'ai rien contre elle Mouyech Fifi non Mouyech c'est une notabilité on ne peut pas remettre Mouyech à Lola Ba mais c'est assez long Mouyech ou rien non à Lola Ba Mouyech ou rien je peux vous dire non même au Grand Katanga même deuxième élément les clans Sempia les clans Sempia avec Kaboul qui entre démonté Kaboul en est venu que le premier jour de l'ouvertir les restes de séance il n'est pas venu il n'est pas venu il n'est pas venu il n'a fui Miguel le coco moulon ça veut dire il y a une nouvelle dynamique qui s'installe au Katanga et tout le vieux figure que vous avez vu ce sont des gens qui n'ont plus de crédit peut-être à part Moïse ou tout qui encore qui a encore de doutes et autres tous ceux qui étaient dans la salle ce sont des gens mais aussi il faut comprendre ça force aussi mais il y a un autre club puisque là c'est la rivalité entre Mazembe et Loupopo même tous les clans de Sempia qui sont de l'autre côté ça pose un énorme problème donc à cet âge d'abord la réconciliation katangaise s'il faut le dire est un échec ça ne va rien donner il n'y aura pas de réconciliation c'est juste une raconte des hommes d'affaires qui purent le Katanga avec le chinois avec les libanais mais rencontrez Yves Yves dit comment vous allez gagner à l'ouest à l'est non mais c'est là où je vais terminer c'est là où je vais terminer puisque d'abord là il le sait dans la cartographie électorale le Maniema c'est la province la plus petite en termes de nombre d'engolais nous avons au moins sur l'ensemble de la république 70 000 bureaux de vote qui sont répartis dont une grande partie de ces bureaux de vote partent du Katanga et le grand Kiv de manière générale donc le Maniema Nord et Sidi Kiv et quand vous le regroupez en termes de 26 provinces exactement quand vous le regroupez en termes de provinces et là le Maniema n'a que de petites voix soit moins de 0,6% de l'électorat sur l'ensemble du pays qui compose la province du Maniema alors c'est ce qui constitue le basson de Matata même si ça lit avec Fayoulou insignifiant insignifiant donc je dis une hypothèse exactement je veux en arriver c'est mon point de vue c'est insignifiant et à ces jours en regardant la position des mouzites puisque le bloc grand bandou qui considère et qui accepte Fayoulou le trouve comme un traître son rapprochement avec Matata et à ce moment-là avec Matata je dis Fayoulou je suis en train de parler de Fayoulou son bloc l'approchement avec Matata même avec Camilla aussi c'est un élément déjà qui font un problème et quand vous suivez les débats dans les grands bandous tous commencent à reconnaître à s'identifier derrière Adolphe Mouzitou ce qu'il n'est pas à considérer même si on parle seulement de Vital Kamere peu importe tout ce qu'on peut reprocher à Bahati ne minimisons pas la position de Bahati dans l'Est c'est un menu frétain ça c'est un élément et la présence des jeunes leaders très 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 stratèges au Nord-Kivu comme de Julien Paloukou pas plus grand dans la télé mais sur terrain ce sont des stratèges et qui contrôlent l'histoire du Nord-Kivu merci avec le Président de la République donc Julien Paloukou exactement et il y a mais pas Bahati non je dis c'est aussi on ne le masque les débats c'est pas tout débats très bien on va bien là merci vous imaginez merci merci alors Kaninda Kaninda on termine Kaninda 1 minute 50 on termine moi également oui 1 minute 50 tout le monde 1 minute 50 non 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 ah oui tu as fini ton bouton tu as fini non non mais le débat est à la fin on doit on a bien commencé moi je voudrais que Denis m'accorde ces 10 secondes je demande 10 secondes 10 secondes 10 secondes je pense que le président de la République vous savez ce que nous avons vu au Katanga il a intérêt de conjuguer avec Richard Mouillage très bien très important c'est assez lois chassé et qu'ils n'ont pas compris ça allez-y très important il a intérêt de conjuguer avec Richard Mouillage 1 minute 20 secondes bon électorat une grosse bourde grosse bourde politique c'est une information avec Mouillage et ça c'est assez lois c'est une émission de décision de journaliste non moi je crois que ça ça sort maintenant clairement que nous avons deux camps c'est pas vrai il y a le camp du statu quo et le camp du changement comme tu l'as toujours dit le camp du statu quo le camp du statu quo c'est celui qui veut que les voleurs d'hier les criminels économiques d'hier les détourneurs d'hier les criminels politiques les génocidaires les massacreurs tous ces gens là veulent veulent s'y regrouper à nouveau c'est clair maintenant qu'ils veulent se détrouver ensemble mais ils vont pas s'arrêter là ils vont recruter le camp du statu quo va recruter et nous ne serons pas étonnés de voir que des gens comme le président Martin Fayoulou est recruté dans ce camp là donc c'est fort possible qu'ils soient recrutés il est fort possible qu'on voit certains leaders qui sont connus ici de l'ouest être recrutés mais je pense que la population doit être rassurée que le camp du changement ne va pas reculer parce que au moins on sait que le camp du changement est dans la vérité et le changement ne se négocie pas le changement s'impose il va s'imposer comment le président de la république il est temps maintenant que les travaux qui sont engagés pour le développement du pays que ce soit dans l'est dans l'ouest dans le centre que ces travaux là soient exécutés de manière sérieuse parce que c'est le seul élément qui va donner ou qui va faire l'avocat du président Tissé Kedi face à ce grand bloc et même le si grand bloc qui va se former autour du camp du statu quo mais moi je crois qu'il ne faut pas avoir peur de gens qui sont à la tête de la ligue des grands des tourneurs ça il ne faut pas avoir peur de ça tu crois de la ligue de grands de tourneurs Il ne faut pas avoir peur d'eux Moi je n'ai cité personne Je n'ai cité personne Je dis seulement Je n'ai cité personne Je dis les gens Les gens sont dans la Ligue des Grandes Tourneurs Il ne faut pas avoir peur d'eux Ils ne représentent rien Ils ne représentent rien Tout ce qu'ils savent faire c'est des tournées C'est tout ce qu'ils savent faire Je ne fais pas avoir peur d'eux, je n'ai pas fini Je n'ai pas fini Mais maintenant j'ai aussi Yves Bouya Yves Bouya nous a révélé quelque chose ici Quand Yves Bouya nous dit C'est pas vrai, cette émission ne finira jamais Moïse Katoumi Si Kabila est allé vers lui C'est parce que Kabila a besoin De quelqu'un qui peut jouer A la protection De son portefeuille Donc le candidat qui sortira D'ensemble pour la République Ou du PPRD Ce sera un candidat Qui viendra pour protéger Les intérêts De ceux qui ont volé Piller et tuer les Congolais Et les biens des Congolais Donc il faudra que le peuple Congolais Soit averti sur cette question là Du candidat qui sortira De ce bloc là du statu quo Il faudra vraiment faire attention On termine avec vous 1 minute 20 secondes Je serai très rigoureux Si mais on Parce que vous aurez plus de temps Que tout le monde Allez-y Mais aussi S'il peut me donner 30 secondes Dans son temps 30 secondes Ok Non non Fayoulou n'est pas le candidat de l'Ouest Non Détrompez-vous cher ami Non non Déjà que Fayoulou n'est pas porté Dans le bandou Tu vas consommer 5 Déjà que je parle Que Congo mieux que Fayoulou Si moi je suis candidat président Dans le bandou Il nous fasse à Fayoulou Je le battrai Oula Oui Je me dis bien Il ne parle pas Il ne parle même pas ça Oui il ne parle pas Il n'est pas connu A Kikwit il n'est pas connu Donc c'est Adolphe Mouzit aujourd'hui Qui préfère le leader du grand bandou Je retire la parole Merci Moi je vais parler en moins d'une minute Ok Yves nous parle des entrées Donc s'il te plaît Je vais te recadrer Je vais te recadrer Je vais te recadrer Tu ne le fais pas sur moi ou quoi ? Non non Je vais te recadrer Non faites une analyse Je vais te recadrer J'ai analysé Je ne le présenterai pas sur moi Je te recadre pour te faire comprendre Que Félix tu sais que lui Il n'a pas à craindre Il n'a pas peur de cette tour de Babel Il n'a pas peur de ce fameux bloc Qui vient de se créer au Katangan Tu parles des entrées De monsieur Katumbi Combien de millions Katumbi A-t-il dépensé Pour obtenir des sanctions Contre le régime Tisekedi Les a-t-il obtenus ? S'il te plaît Sur les révélations Les a-t-il obtenus ? Mais je te dis Je t'informe Si tu n'es pas informé Kabila a dépensé des millions Pour qu'on puisse sanctionner Certains dignitaires Du régime Tisekedi Est-ce qu'il les a obtenus ? Il a voulu déstabiliser Tisekedi de l'extérieur Est-ce que c'est arrivé ? Ce n'est pas arrivé Tu parles des entrées A l'international De Joseph Kabila Jusqu'au moment où nous parlons L'Union Européenne Continue à renouveler Les sanctions Contre les dignitaires Qui ont travaillé avec Kabila A l'époque Ça veut dire que Ces deux messieurs Sont au niveau international Bloqués par Félix Tisekedi Non c'était plein Je parle sérieux Ils sont bloqués au niveau international Par Félix Tisekedi Donc D'autant qu'il n'a pas peur d'eux Au niveau interne Il n'aura pas non plus peur d'eux Au niveau extérieur Seul le peuple pourra juger Le moment venu A qui donner la confiance Et c'est là Comme Jelide l'a si bien fait J'en appelle A la vigilance du chef de l'Etat Qu'il surveille de près Tout ce qui est exécuté Qu'il surveille de près Tout ce qui est exécuté Sur terrain Pour qu'on puisse faire davantage Il y a déjà eu Je dis bien Pour qu'on puisse faire davantage Il n'y a rien sur terrain Il y a déjà eu Certaines réalisations Sur terrain Alors nous voulons Qu'il y ait plus de réalisations C'est ainsi qu'il doit surveiller de près Ce qui s'est fait sur terrain Pour qu'on finisse Le peuple soit satisfait Même à 90% Des sortes que les scores qu'il va obtenir en 2023 Ça c'est lui Qui ne va pas apporter des doutes Terminé Terminé Je comprends l'inquiétude de Cibéron Dans aucune émission Je serai à côté de vous Parce que là vous dérangez terriblement Vous intéressez sur moi Il a peur que Tshiseke puisse perdre l'élection Il avertit même J'en appelle Il le recommande Et tout ça Je comprends pas Il décide même sur l'essor des acteurs publics Non moi je pense que Là c'est une information Non ne vous en faites pas Non c'est que les bilas posent pour me Je ne vous en faites pas Il y a eu des réalisations Mais nous voulons qu'il y en ait plus Non c'est que On sait que On m'a fait Il y a rien sur terrain Quand vous avez vu Kiting parle de Non c'était Yves Yves dit Il faut que C'est Asselo qui a fait partir Oui c'est Asselo Alors Kiting dit Mouyej pourra revenir Et ça s'il faut qu'il confirme Non non je ne confirme pas Mais nous sommes journalistes Nous investiguons Je ne confirme pas Prénom date Je vous dis que Mouyej Régagnera son poste Prénom date Je vous le confirme Terminé Vous allez vous souvenir de cette émission Merci beaucoup Avec le peu de temps Une minute pour terminer Avec le peu de temps Vous vous êtes quand même radicalisé C'est bon Alors L'acteur politique congolais Il est instable De nature Vous avez vu Le président de la république A collaboré avec Beaucoup de gens Mais aujourd'hui Il en reste peu Il en reste peu Parce qu'il y avait Des collaborateurs Au moins sérieux Je me demande Je me mets dans la peau de Vital Si c'était un autre Un autre acteur politique La manière dont on lui a figé Une injustice Si il serait toujours avec Tu sais qu'il dit Non mais Ça sera peut-être réparé Parce que c'est la justice Alors Le problème Le problème Le problème Je dis C'est l'instabilité Très bien Aujourd'hui Si Mouzitu ne s'attend pas Avec Fayoulou C'est à cause De la même chose Qu'on reproche Au Katongue Vous allez trop vite En besogne Vous casser Vous préparez Les omelettes Sans casser les oeufs Mouzitu reproche Des choses très simples À Fayoulou Toi Tu as été victime D'un hold-up électoral L'auteur C'est Joseph Kabila C'est lui qui a volé Ta victoire Et c'est ça La vérité Que tu as fait passer Au peuple Et à tout le monde Qui avait pris part Au sein de la Mouka Comment se fait-il Aujourd'hui Le même bourreau Contesté hier Peut se rapprocher De vous 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 êtes encore La victime Et vous avez glé Vous commencez À faire route ensemble Lui il préfère rester Dans le principe Il dit Si le principe Était de corriger L'élection de 2018 Il ne voit pas Pour quelle raison Il va s'asseoir Autour d'une table Avec le bourreau Et sans que le bourreau Réconnaissent même Qu'il était responsable De ce hold-up électoral Donc Moussetou Lui il reste dans le principe Alors Quand vous présentez Fayoulou Je n'ai jamais été Contre Fayoulou Au contraire Beaucoup de remarques J'ai eu à faire à Fayoulou Je crois qu'il est en train De les appliquer Petit à petit J'ai recommandé à Fayoulou D'installer le siège A l'intérieur du pays On m'a appris Qu'il a un siège Il l'a déjà placé Il est décideur Donc ça dit quoi ? Tu as dit J'ai recommandé J'ai recommandé Moi j'ai fait les recommandations Mais toi tu décides Non moi je n'ai pas décidé Mais moi je suis informé Donc ça dit quoi ? On termine On termine Martin Fayoul aujourd'hui Quelqu'un m'a dit Ils se sont pavanés Dans tous les grands bandoudous Même le village de Martin Fayoulou Il ne sait pas les situer Excusez-moi Mais ça vient de l'amour Qu'à cette information Mais votre président de la Le Martin Fayoulou L'a sillonné partout Nulle part On a montré le village De Martin Fayoulou Et aussi les langues Tu sais les gens Quand on se déclare candidat D'un tel coin Vous devez d'abord Persuader Cette population A partir de votre langue C'est l'instrument De communication Par excellence Merci Mais Martin Fayoulou Ne maîtrise pas encore Cette langue là Merci Moussitou en maîtrise mieux Il n'entend même pas Il n'entend même pas Et puis vous avez Un moussitou Qui est né là-bas Moussitou est né à Gougou Donc très vite Quand on calcule le 2 Je l'analyse Non Moussitou est né à Gougou Quand on calcule le 2 Il n'y a pas de débat On a un don de C'est quoi cette affaire De même des langues J'en parle les mêmes Parce que La langue La langue Ne vous en faites pas Quand vous allez là-bas Il y a ce qu'on appelle Les radios communautaires Vous devez passer Dans ces radios là Pour parler Beaucoup de gens Ne savent pas les langues Vous devez parler Avec cette langue là C'est la langue qui va vous aider C'est cette langue là On a terminé Là-bas l'émission On a terminé On a terminé Merci Il est au délai du bandou Mesdames et messieurs C'était un grand honneur C'était Ça aurait été la plus longue émission Que j'ai eu à faire moi Sans Il est au délai de cette professe là Il est au délai de cette professe là Il est au délai de cette professe là Hein ? Non Eux ont dit Ils veulent régionaliser quelqu'un Mais lui est au délai du bandou Tous les candidats sont régionalisés Si c'est régionalisé Si Lui est au délai du bandou Tu as dit Tu sais qu'il est Portez-vous bien chez vous Tu as dit Sous-tit à la vign